Dans le cadre du FIG qui s'est tenu ici il y a quelques semaines à peine, j'ai assisté à une table ronde très intéressante intitulée « Rwanda, guerre et réconciliation ». Je ne reviendrai pas sur les causes du génocide de 1994, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à mon blog dont la référence se trouve sur le site d'Eoda TV. La tragédie rwandaise tient peut-être en un seul mot « interahamwe ». « Interahamwe », c'est ainsi que l'on pourrait résumer le génocide. Ce mot qui signifie « frappons ensemble » montre bien ce qui s'est passé en 1994. 800 000 à 1 million de Tutsis ont été exterminés par les Hutus et dans une espèce de sauvagerie collective, ce qui fait qu'il y a maintenant au Rwanda des millions de criminels potentiels qui restent à juger. C'est ainsi que les Rwandais ont revivifié un ancien tribunal de l'époque pré-colonisatrice, les Gatchatcha. Il s'agissait pour eux de demander à des volontaires des villages de participer au jugement des criminels impliqués dans les massacres. Et c'est ainsi que l'on a pu commencer la réconciliation indispensable entre les criminels et leurs victimes. Du moins, ceux qui ont réussi à survivre, bien sûr. Et je pense que la procédure des tribunaux populaires qui a été instaurée là avait sans doute de grands avantages, mais aussi quelques grands inconvénients. Pensez quand même que la procédure implique des gens qui ont été agressifs les uns contre les autres et que les événements sont encore trop frais. Si la justice avait fonctionné de cette façon-là en 1945, l'épuration n'aurait pas été beaucoup plus simple. Donc les tribunaux qui ont siégé depuis 2004 ont fait fuir beaucoup de Hutus dans les pays environnants ou en Europe, par peur des représailles. Et pourtant, la réconciliation est absolument indispensable. Pensez que Pauline Cahitare, qui a écrit ce livre « Tu leur diras que tu es Hutu », a vu toute sa famille disparaître sauf son père, qui s'est remariée avec une Hutu. Quel exemple de pardon et de réconciliation ! Souhaitons donc, pour finir cette chronique, que le Rwanda puisse retrouver les chemins de la paix grâce à cette justice populaire, fragile certes, mais indispensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !